Chers collègues, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, vous nous demandez de confier à la Commission permanente la mise en place d'un plan d'action sauvegarde du patrimoine et valorisation des métiers d'art. D'aucuns, c'est bien ici que la Commission permanente se réunit ici même, après l'Assemblée plénière, à huis clos, en comité réduit d'élus régionaux, sans débat ni presse. Si l'incendie dramatique de Notre-Dame de Paris vous a inspiré ce rapport, alors c'est tout le territoire français qui est concerné, car tous les Français sont attachés à leur patrimoine. Et ici, tous les Français ont été heurtés par cet événement, et qui d'est mieux ici que les élus régionaux pour représenter notre territoire, Auvergnat et Rhône-Alpin. En effet, la culture n'est pas réservée à un petit nombre. La culture telle qu'elle est décidée ici dans ce rapport devient politique. Il n'est pas envisageable de vous signer des chèques en blanc en permanence, même à hauteur de 3 millions d'euros. Sinon, vous en conviendrez, j'aurais déjà pris la place de Madame Vernet-Caron. Ne réduisez pas la collectivité régionale à son plus simple appareil. Vous avez fait des erreurs, Monsieur le Président, notamment en affaires culturelles. Moultes subventions sont passées, tassées, bien au fond, de rapports en commission permanente, noyées sous une quirielle d'associations, devant lesquelles le Rassemblement national n'a pas eu d'autre choix que de s'abstenir ou de demander un vote par division. Vous voulez aller vite, Monsieur le Président, mais vitesse ne rime pas toujours avec qualité. Dès lors que vous vous appuyez sur un incendie qui a bouleversé, ému toute la France, vous devez la transparence à tous. Qu'il est triste d'être obligé d'agir seulement après l'arrivée d'un drame, et je pense notamment à l'effondrement du pont de Gênes en Italie, quand tout le monde en France est précipité et scruté à la loupe sous les jupons des nôtres, qu'il est triste d'être obligé de soutenir, alors même que notre groupe vous avait demandé de gager plus, de gager à la hauteur de notre culture régionale. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de laisser à l'Assemblée plénière l'étude de ce plan d'action, car refuser cette demande de transparence vous rendrait alors cynique aux yeux de tous, et ça je ne puis m'y résoudre, laissant aux contribuables qui financent ces plans un goût amer sur vos choix politiques. Je vous remercie. Merci Madame Pacoré pour répondre.